Bonjour, dans le cadre des cours sur la probabilité, aujourd'hui nous allons parler de notion de combinaison. Mais dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, on va définir les notions de dénombrement et de probabilité. Donc allons-y avec le dénombrement. Alors, on considère que le dénombrement d'un événement, c'est le calcul du nombre de cas où cet événement est possible. Je vais l'écrire. Calcul du nombre de cas où l'événement considéré peut se produire. Alors maintenant, qu'en est-il de la probabilité d'un événement ? Eh bien, on considère que la probabilité d'un événement, c'est son dénombrement. Autrement dit, le nombre de cas où l'événement considéré peut se produire. Et on divise cette quantité par le nombre total de cas possibles. Donc de là, il apparaît clairement qu'un dénombrement, c'est une quantité que l'on cherche à calculer. En revanche, une probabilité, c'est un rapport. Rapport du dénombrement sur le nombre total de cas possibles. Maintenant, on va passer, après avoir adressé ce cadre général, à la théorie propre bandite. Et on va commencer directement par la définition de la combinaison. Alors, quels sont les cadres théoriques de cette définition ? On considère un antinaturel P et un autre N. P et N étant tels que 0 est inférieur ou égal à P, qui lui-même est inférieur ou égal à N. On considère aussi un ensemble E de cardinal l'entier N. Et maintenant, la définition d'une combinaison. Donc, une combinaison de P élément de l'ensemble E correspond à un sous-ensemble constitué de P élément de E. A noter que dans cette définition, la notion d'ordre est totalement absente. Donc, maintenant qu'on sait ce qu'est une combinaison, on va voir le nombre de combinaisons. Donc, on va chercher à dénombrer les combinaisons. Le nombre de combinaisons. Alors, le cadre théorique de cette définition, on considère encore une fois P, un antinaturel, et N, qui est aussi un antinaturel, P et N étant encore une fois tels que 0 est inférieur ou égal à P, qui lui-même est inférieur ou égal à N. Et on considère encore une fois un ensemble que l'on nomme E et qui a pour cardinal l'antinaturel N. Donc, le nombre de combinaisons. Le nombre de combinaisons de P élément de l'ensemble E nombre de combinaisons que l'on note C, P, N est donné par la relation C, P, N est égale à N factoriel pardon, factoriel N sur factoriel P que multiplie factoriel N moins P. C'est-à-dire, en fait, si on veut parler en termes d'arrangement, A, P, N divisé par factoriel P. Donc, voilà le dénombrement des combinaisons. Maintenant, on va terminer ce cours par les deux rubriques habituelles habituelles, j'entends par là dans le cadre des cours sur les probabilités. Donc, on commence par la rubrique attention qui s'emploie à dire qu'il ne faut pas confondre combinaisons et arrangements. Je vous rappelle qu'un cours est disponible en ligne donc cours sur les probabilités qui traite en particulier de la notion d'arrangement. Et maintenant, dans la rubrique les astuces. On va reformuler la question. Donc, la question qui consiste à dire combien y a-t-il de combinaisons peut être traduite par la question suivante à savoir combien y a-t-il de façon combien y a-t-il de façon de tirer au sort alors de façon de tirer au sort P éléments parmi N éléments parmi N éléments donc ce tirage au sort ayant lieu sous deux conditions la première c'est qu'il n'y a pas de remise des éléments tirés en gros on tire dans un sac des boules par exemple mais chaque boule tirée on ne la remet pas dans le sac donc premièrement sans remise et deuxièmement sans prise en compte sans prise en compte de l'ordre des éléments tirés voilà donc cette astuce a pour intérêt de vous amener à comment dire à davantage anticiper le fait que vous avez affaire à une combinaison puisque au lieu de vous demander combien il y a de combinaisons si vous arrivez à formuler la question l'énoncé à transformer la question l'énoncé c'est en combien y a-t-il de façons de tirer au sort P éléments parmi n sachant qu'on ne remet pas les éléments en jeu il n'y a pas de remise et surtout sachant qu'on ne tient pas compte de l'ordre des éléments tirés à ce moment-là ça signifie que vous avez affaire à une combinaison donc mettons ce cours en oeuvre à l'occasion de quatre exercices et on va commencer par le premier exercice dont l'énoncé est un enfant trace sept points sur une feuille question combien de droites peut-il tracer à partir de ces sept points combien de droites peut-il tracer à partir de ces sept points donc on va définir comme ensemble e l'ensemble des points donc le cardinal de l'ensemble e c'est égal à sept alors je vous rappelle qu'une droite est définie par deux points donc tracer une droite revient à choisir deux points au hasard parmi les sept points choisir deux points au hasard sans tenir compte de l'ordre dans lequel on choisit les points puisque qu'on choisisse un point A et un point B ou un point B et un point A on aura la même droite donc on voit ici qu'il s'agit de choisir deux points parmi sept sans tenir compte de l'ordre allons-y on va écrire ça une droite on va écrire tracer une droite tracer une droite revient à choisir deux points parmi sept disponibles sans prendre en compte sans prendre en compte leur ordre en fait l'ordre dans lequel on les sélectionne donc leur ordre de sélection donc si on appelle Xi le nombre de droites possible et bien Xi correspond au nombre de combinaisons de deux points parmi sept disponibles donc au nombre de combinaisons de deux éléments parmi sept donc Xi est égal à 2 7P c'est-à-dire factoriel 7 sur factoriel 2 multiplié par factoriel 7-2 donc ça correspond à factoriel 7 divisé par factoriel 2 fois 7-2 donc factoriel 5 c'est égal à 7 fois 6 fois factoriel 5 sur factoriel 2 fois factoriel 5 donc c'est égal à 7 fois 6 sur factoriel 2 c'est-à-dire 42 divisé par 2 21 donc il y a 21 droites possibles donc l'enfant qui a tracé 7 points distincts on est bien d'accord 7 points distincts sur une feuille et bien sur la base de ces 7 points cet enfant pourra tracer 21 droites on va maintenant passer à l'exercice 2 exercice 2 qui cette fois nous situe dans une association donc l'association réunit 20 membres chaque année il faut élire le comité de direction qui compte 3 personnes question combien de comités de direction peuvent être constitués donc on va suivre la même méthode on va considérer que E est l'ensemble des membres de l'association donc le cardinal de cet ensemble le cardinal de E c'est égal c'est égal à 20 élire un comité de direction revient à choisir 3 personnes parmi les 20 on ne dit pas qui fera quoi donc définir un comité de direction élire un comité de direction revient à choisir 3 personnes sans prendre en compte une quelconque notion d'ordre donc on peut l'écrire élire un comité de direction revient à choisir 3 personnes parmi les 20 sans tenir compte de l'ordre sous-entendu de l'ordre dans lequel les gens sont élus sont choisis donc ça signifie que si on considère que Xi est le nombre de comités de direction qu'il est possible de constituer par cette élection et bien Xi est une combinaison de 3 éléments parmi 20 Xi est égal à C320 c'est à dire que Xi est égal à factoriel 20 divisé par factoriel 3 et au dénimateur on multiplie factoriel 3 par factoriel de 20 moins 3 c'est à dire factoriel 20 divisé par factoriel 3 20 moins 3 17 donc factoriel 17 ça nous fait 20 fois 19 fois 18 fois factoriel 17 sur factoriel 3 fois factoriel 17 donc Xi est égal à 20 fois 19 fois 18 sur factoriel 3 alors factoriel 3 c'est 6 20 fois 19 ça va faire 380 on a 380 là on a 18 divisé par 6 donc ça fait 3 donc ça fait 380 fois 3 c'est à dire 1140 donc en résumé dans une association qui compte 20 membres si on doit élire 3 personnes sans tenir compte de l'ordre dans lequel on élit ces gens et bien on a 1140 possibilités de comité de direction 1140 comité de direction distinct passons maintenant au troisième exercice et là on joue au loto donc un jeu de loto consiste à tirer au hasard 6 boules 6 boules dans une urne qui en contient 20 donc 6 boules tirées sur 20 boules disponibles question combien y a-t-il de tirages possible donc on applique encore une fois le même raisonnement et on considère que l'ensemble E est l'ensemble des boules disponibles l'ensemble des boules disponibles ça nous permet de dire que le cardinal de E le cardinal de E est égal à 20 donc la question c'est combien y a-t-il de tirages possible un tirage possible ça revient choisir 6 boules parmi 20 boules disponibles bon maintenant que l'on choisisse les 6 boules dans un ordre ou dans un autre le résultat qui va compter ça va être le résultat des 6 nombres qui vont être tirés au sort ça signifie que un tirage possible un tirage possible correspond à une sélection de 6 éléments parmi 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 20 sans prise en compte de l'ordre de sélection sans prise en compte de l'ordre par conséquent un tirage possible n'est rien d'autre qu'une combinaison de 6 éléments parmi 20 donc si on considère que xi c'est le nombre de tirage possible à ce moment là xi est égal à c6 20 c'est à dire factoriel 20 divisé par factoriel 6 fois factoriel 20 moins 6 ce qui nous donne factoriel 20 divisé par factoriel 6 20 moins 6 14 donc fois factoriel 14 ça ça nous fait 20 fois 19 fois 18 fois 17 fois 16 fois 15 fois factoriel 14 sur factoriel 6 fois factoriel 14 donc ça va nous faire on va simplifier les factoriels 14 là et là donc 20 fois 19 fois 18 fois 17 fois 15 divisé par factoriel 6 et ça je ne vais pas le faire de tête je recopie le résultat ça nous donne 38 760 par conséquent un jeu de loto qui dans une grosse sphère contient 20 boules que l'on peut tirer au sort au hasard si on doit tirer 6 boules et bien on a 38 760 possibilités 38 760 tirages possibles passons maintenant au quatrième et dernier exercice et on abandonne le loto pour passer au poker au poker la distribution consiste à donner à chaque joueur un jeu de 5 cartes donc chaque joueur reçoit 5 cartes question combien y a-t-il de jeux possibles donc on va considérer qu'on joue avec un jeu de 32 cartes donc 5 cartes données 32 cartes disponibles à ce moment là on considère que l'ensemble E est l'ensemble des cartes disponibles E est l'ensemble des cartes disponibles donc ça signifie que le cardinal de E c'est égal à 32 maintenant qu'en est-il d'une distribution de cartes ? en fait on va appeler ça une main chaque joueur reçoit quand on a distribué son jeu ça correspond à une main donc chaque joueur reçoit une main alors à quoi correspond une main ? et bien une main possible correspond à une distribution de 5 cartes parmi 32 possibles et encore une fois qu'un joueur reçoive l'As, le Roi, la Dame, le Valet et le 10 ou alors l'As, le 10, le Valet le Roi et la Dame quel que soit l'ordre ça n'a aucune importance la main reste la même donc sans prise en compte de l'ordre de distribution par conséquent une main possible n'est autre qu'une combinaison de 5 éléments parmi 32 donc soit Xi le nombre de mains possibles et bien Xi est égal à C 5 32 c'est à dire factoriel 32 sur factoriel 5 facteur de factoriel 32 moins 5 c'est égal à factoriel 32 sur factoriel 5 32 moins 5 27 donc divisé par factoriel 27 on va simplifier ça ça fait 32 fois 31 fois 30 fois fois 29 fois 28 soit fois factoriel 27 sur factoriel 5 fois factoriel 27 on peut simplifier le factoriel 27 et donc on obtient Xi est égal à 32 fois 31 fois 30 fois 29 fois 28 divisé par factoriel 5 et ça je ne le fais pas non plus de tête je recopie le résultat ça nous fait 201 316 possibilités donc ça veut dire que si vous jouez au poker vous jouez avec un jeu de 32 cartes et bien quand vous recevez vos 5 cartes vous recevez une possibilité sur 210 376 donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et qui par la même occasion termine ce cours donc qui est un élément des différents cours disponibles en ligne sur les probabilités et ce cours traité en particulier des notions de combinaison donc je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres cours sur les notions de probabilité ou sur d'autres notions de ce programme de terminale ou de première à bientôt pour d'autres